Maman, si tu me regardes. Je suis Vincent Jouffroy, je fais de la musique. Je suis auteur, compositeur, interprète, comme on dit, et comédien à mi-temps. Donc voilà, je fais de la musique sous le pseudo d'Iham Stramgramm et puis je fais de la musique pour le théâtre et la danse. Je dirais que les bonnes bases pour faire de la musique, c'est d'avoir envie d'en faire. En quoi je suis woke ? Pour avoir des coups de gueule contre des trucs, il faut être irréprochable sur plein d'autres. Là, il n'y a rien qui me vient. Après, moi, je n'aime pas parler fort, je n'aime pas crier. Donc en général, les coups de gueule, que ce soit sur des choses que je lis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vie, en général, j'ai plutôt tendance à emmagasiner les trucs et à justement utiliser cette boule au ventre dans d'autres moyens d'expression plutôt que d'hurler tout seul dans mon coin. Je n'ai pas l'impression que ce soit très constructif. Qu'est-ce qui fait d'I am Stramgram un groupe original ? C'est d'enchaîner les deux qui est difficile. Je dirais, enfin j'espère en tout cas que c'est l'honnêteté du truc. Forcément, comme c'est un projet solo, enfin on est plusieurs sur scène, on est deux sur scène, mais ça part d'un projet solo. Il y a vachement de moi dedans, donc la frontière entre I am Stramgram et moi, elle n'existe pas vraiment. Donc j'essaye d'être honnête. Voilà. Avec les cheveux longs et gras et des boutons plein la gueule, ce n'était pas génial. Et j'ai commencé la musique à mon adolescence, sur les coups de 12-13 ans. Donc mon adolescence, c'était ça, c'était faire de la musique, se construire, se prendre des râteaux par des meufs, et puis ne pas être très bien dans sa peau. Je n'étais pas super bien au collège, au lycée, mais ça m'a permis de, j'imagine, pareil, d'être utilisé pour faire d'autres trucs plus artistiques. De faire mieux. J'aurais envie de faire mieux. Pour tous les domaines, que ce soit pour les choses que je crée moi, dans mes relations avec les gens, ouais, faire mieux. Radieux. J'espère. J'espère que, comme tout le monde, que 2022 sera plus cool que les années précédentes. Et puis, j'espère encore de quoi m'occuper, de quoi me surprendre, encore des projets artistiques, de la musique, du théâtre, de la danse, tous ces trucs qui font que j'aime bien me lever le matin pour boucler la boucle des questions. Alors, il gâche moyen en ce moment. J'ai vachement de mal. Là, dès que je prends une caisse, je mets longtemps à m'en remettre. Je pense que là, je n'aide pas. Mais tu vois, genre, par exemple, mon 31, il était super sage. On est rentré à 3 heures un peu sous, mais pas non plus. Donc, ça dépend vachement de l'humeur. C'est un peu comme la musique. Il y a des moments où je n'ai pas très envie de ça. Puis, il y a des moments où j'ai très, très envie de ça et où ça devient n'importe quoi. Donc, ça dépend beaucoup de l'humeur. Je peux être très sage, voire chiant ou totalement incontrôlable. Voilà. Mais je ne vous dirai pas plus que ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie de plus extrême ? C'est chaud ! Tout domaine confondu ? Alors, je ne sais pas. Si on parle activité artistique, ce n'est pas extrême en soi, mais c'est un truc qui nous tient vachement à cœur. Et ça s'appelle donc Vivarium. Et c'est un spectacle qu'on a écrit dans lequel il y a de la musique, du théâtre et de la vidéo. Et je pense qu'essayer d'écrire un spectacle, c'était la première fois que je faisais ça, et s'auto-tolérer sur l'écriture et ne pas trouver trop nul tout ce qu'on pond, essayer de construire un spectacle qui mélange autant de médias et arriver à faire quelque chose qui nous plaît. Alors, je ne sais pas si c'est extrême, mais en tout cas, ça m'a beaucoup occupé ces deux dernières années. Et c'était plus intense. Alors, le mot serait plus intense que extrême. Mais voilà, venez voir ce spectacle le 27 janvier au Rocher de Palmeure. Il est super. Voilà, bisous maman. J'espère que tu m'as trouvé cool. Ah !